RTL Matin L'heure de l'invité d'RTL Matin, Thomas, vous recevez aujourd'hui le député RN du Nord qui est aussi vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Bonjour et bienvenue sur RTL, Sébastien Chenu. Bonjour. Je vous trouve un peu palot. Ah oui, probablement, vous savez, on ne dort pas beaucoup en période budgétaire. Mais vous vous sentez bien quand même. Très bien, surtout quand je suis avec vous. Parce qu'il ne va pas falloir tomber malade, vous avez entendu François Langlais. J'ai bien compris. Le gouvernement veut réduire d'un milliard de les dépenses liées aux arrêts maladie dans la fonction publique, notamment en passant le délai de carence de 1 à 3 jours. Est-ce que vous y êtes favorable ? Écoutez, moi je crois qu'on peut regarder comment égaliser les jours de carence entre le public et le privé. Je pense que c'est une piste qu'il faut regarder avec attention. Elle figure en tous les cas dans les propositions qui sont les nôtres. Je suis un peu dubitatif sur le financement, c'est-à-dire plutôt sur ce que ça rapporterait. Le gouvernement nous dit que ça rapporterait, je crois, un milliard d'eux. Je ne suis plus dubitatif sur ça. En revanche... Sur le principe, vous êtes pour ? Je ne suis pas... Nous ne sommes pas hostiles. Il faut regarder ça, nous ne sommes pas hostiles. Pardon, mais pas hostiles, ça veut dire qu'il faut regarder la méthode. Non, mais ça veut dire que c'est dans notre programme égalisé entre le public et le privé. Donc je trouve que c'est une piste intéressante. Il faut regarder. Je vous dis, sur le résultat, j'ai quelques interrogations. Et en revanche, sur la journée travaillée, la suppression d'un jour férié, je pense que ça, ça ne rapporte rien. 2 milliards, c'est-à-dire ? Non, là aussi, ça rapportait dans les calculs, je me souviens de ce que disait l'économiste Christian Saint-Etienne, de mémoire, ça rapportait 400 millions. Vous voyez, j'ai l'impression que parfois, sur le financement, mais c'est un peu comme sur le budget ou sur les finances publiques de notre pays, ce gouvernement raconte n'importe quoi. Donc attends, si on se résume, aligner la carence, c'est oui, créer un deuxième jour de solidarité, c'est ça. Au risque de déclencher des grèves, la carence dans le public ? On voit déjà la CFDT et l'UNSA, son vent debout ? Non, parce que je pense que de l'autre côté, il faut expliquer aux Français qu'on va aussi leur redonner des mesures de pouvoir d'achat. Et ça, je ne les vois pas dans ce que propose le gouvernement dans son budget, par exemple. Si on réservait dans un autre sujet la prime d'activité aux Français, ça, c'est un milliard d'euros qui retournerait, qui permettrait de faire des économies, mais qui montrerait la volonté de récompenser les travailleurs français. Si on repoussait la désindexation des retraites, c'est-à-dire... Les autres, vous l'avez laissé tomber ? C'est une mesure d'économie, c'est une mesure d'économie qu'on veut nationaliser. C'est une autre mesure, c'est repousser la désindexation des retraites, c'est-à-dire le report de l'augmentation des retraites. Qui était prévu pour janvier, qui est décalé à juillet. Absolument. Ah, pardon, mais... Ça, c'est une vraie ligne rouge. Vous avez dit, c'est un carton rouge. Le carton rouge, c'est l'exclusion en football, on est d'accord. Et en politique ? Ah ben, ça nous amènera de toute façon à nous opposer, à voter contre ce budget. Ça, c'est sûr. Mais on ne va pas voter un budget dans lequel on demande aux retraités de payer les erreurs du gouvernement. De payer la ruine de la France par la Macronie adossée aux Républicains. Le carton rouge, c'est l'expulsion, je vais être plus clair. On ne voit pas très bien comment le gouvernement va pouvoir faire passer son budget en évitant d'avoir recours au 49-3. Il y aura une, voire plusieurs motions de censure. Est-ce que, compte tenu de votre désaccord fondamental sur cette question-là, vous voterez une de ces motions de censure ? Nous, on n'exclut rien, on n'a pas arbitré aujourd'hui. Ce que nous avons arbitré, ce qui nous permet d'arbitrer jour après jour, parce qu'on voit que le gouvernement ne fait aucune concession, n'a fait d'ailleurs aucun retour sur nos propositions qui ont été portées au ministère des Finances par notre collègue Jean-Philippe Tanguy et Mathias Renaud, députés de la Somme, fait que nous voterons contre ce budget. Ça, nous pouvons l'annoncer. Il ne faut pas que ça manque de cohérence, parce qu'on ne comprend pas très bien en fait. C'est facile pourtant, on est contre, on vote contre. D'accord, mais pourquoi vous n'allez pas au bout ? On a l'impression que c'est le supplice chinois pour Michel Barnier. Ah mais écoutez, le supplice chinois, c'est plutôt ce qu'il fait en ce moment, c'est-à-dire, il repousse, en tous les cas, il va jusqu'au bout des délais possibles du Parlement, il épuise le Parlement, il ne fait pas voter ses propres députés, et il fait voter les députés des oppositions, il fait siéger les députés des oppositions, tout en sachant qu'à la fin, on aura dépassé les délais, et qu'il faudra envoyer le texte au Sénat. Tout ça, c'est un peu de la technique parlementaire, mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a beaucoup de cynisme chez Michel Barnier. Chez vous, il n'y en a pas, parce que soit vous le trouvez nul, et dans ces cas-là, vous le faites tomber au suivant, soit ce n'est pas le cas, il faut essayer de l'aider, mais là, on a l'impression que vous êtes quand même un petit peu en dessous du chef. Monsieur, on ne s'empêche de rien. Ce que je vous dis, c'est que la première étape, c'est le vote du budget. Nous allons voter contre ce budget. C'est-à-dire pour ça qu'on a siégé. On empêchait la hausse des taxes d'électricité, on empêchait le malus, la hausse du malus pour les voitures, et on empêchait une contribution supplémentaire de 5 milliards d'euros à l'Union Européenne. Les députés du Rassemblement National, heureusement qu'ils étaient là pour empêcher tout ça. Maintenant, une fois qu'on aura terminé les recettes et les dépenses, un budget, c'est en deux parties. Nous nous prononcerons par un vote contre ce budget, et ensuite viendra le temps du 49-3, contre Jean Schrapp, à ne pas manquer Michel Barnier, à coup sûr. Et là, on se réserve le droit d'époser une motion de censure. On l'a fait par le passé. On s'inserve le droit de voter d'autres motions de censure. On l'a fait par le passé. Vous êtes devenu un parti comme les autres, avec les petits calculs, les petites stratégies. On y va, on n'y va pas, non ? C'est la vie parlementaire, ça, monsieur. Nous, on a montré dans le passé qu'on était capable de voter des motions de censure venant d'autres partis politiques. Là, le gouvernement est en train de réunir les conditions pour se faire censurer. Ils sont en train, chaque jour, à travers ce qu'ils proposent, à travers leurs méthodes, à travers ce qu'ils ne retiennent pas, ce qu'ils refusent de retenir dans leur budget, de créer les conditions pour se faire censurer. Donc, ils en prennent le chemin, là, quand même. Le gouvernement prend ce chemin, là. Nous, nous déciderons de ce que nous ferons, mais sincèrement, aujourd'hui, ce gouvernement prend le chemin de se faire retoquer son budget, voire de se faire, à la fin, censurer. Vous évoquiez, et on évoquait tout à l'heure le budget de la Sécu avec François Langlais, ce trou de 18 milliards cette année qui doit passer à 16 l'année prochaine. La ministre de la Santé veut une taxe sur les sucres transformés et on s'interroge aussi sur l'idée de taxer davantage les alcools. Y êtes-vous favorable ? Non, la taxation sur les alcools, nous y sommes opposés, d'ailleurs. Lorsque des amendements... Ça a été voté en commission. Oui, en commission. Nous considérons que ça suffit toujours à aller chercher chez les mêmes le fait de pouvoir financer les erreurs et les gabegies gouvernementales. Ce n'est pas acceptable. La taxe sur les sucres, moi, je pense que ça participe de la même logique. Taxer, toujours taxer, etc. Et demander aux Français de faire des économies. La seule chose qu'on pourrait regarder éventuellement, c'est en matière de santé publique, c'est sur les sucres ajoutés. De la façon à ce que ça n'impacte pas non plus nos boulangers ou en tous les cas, les professionnels, on pourrait peut-être regarder ça. Mais globalement, sur la philosophie, moi, je trouve que ça participe de la même philosophie de toujours taxer la France du travail. Vous êtes un peu monsieur non, ce matin, dis-donc. Non au budget, non à la taxe. Oui, mais parfois, on nous dit qu'on est monsieur oui. Donc non, mais si vous voulez... Moi, je pense qu'il y a une logique, d'ailleurs, qui doit habiter un budget. Cette logique, c'est permettre aux Français de vivre le mieux possible de leur travail. Ce n'est pas une logique qui fait que le gouvernement, pour cacher, pour masquer ses déficits, sa politique délétère en matière de finances publiques, la fait combler en tapant toujours sur les mêmes, en allant chercher dans la poche des Français l'argent qu'il a lui-même fort mal dépensé. Ce gouvernement est dans cette logique, dans laquelle il demande aux Français beaucoup d'efforts, et lui n'en fait pas à travers l'appareil d'État, le millefeuille administratif, les agences d'État. Vous avez vu l'une du Parisien ce matin ou pas ? Non. Il s'émeut de voir que l'État a dépensé 155 milliards l'an dernier en fourniture immobilier, avec des lampes à 80 euros. Après, il faut acheter l'ampoule à 48 euros, des prix qui sont surgonflés, tout ça se fait sur catalogue. À qui profite le crime ? C'est quoi ? C'est de la négligence ? C'est quoi ? Mais on a une sorte d'État suradministré, dans lequel il y a tellement d'intermédiaires, tellement de strates, tellement de niveaux, que finalement, plus personne n'est responsable de... Alors, certes, on a besoin de lampes et de bureaux et de mobilier, mais quand même... Mais vous mettez le doigt sur ce que nous appelons la gabegie de l'État, sur un État mal géré, un État mal organisé, avec des structures qui ne servent à rien, conseil économique et social, etc., mais aussi avec des pratiques qui sont délétères, comme celles que vous expliquez ce matin. J'ai une dernière question. Emmanuel Macron et un aéropage de 122 personnalités du monde des affaires, de la culture, du sport et autres, sont attendus au Maroc pour une visite de trois jours. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette visite ? C'est une bonne idée ? On attend, évidemment, vis-à-vis du Maroc, qui est un pays ami, un pays qu'on aide, avec une aide au développement à hauteur de 6 milliards d'euros par an. On attend qu'effectivement, le Maroc se penche sur les OQTF, en particulier... Obligation du territoire. Alors, Bruno Retailleau, il va pour ça. Oui, bien sûr, mais ça, c'est la première des choses. On attend aussi des contrats. Je pense que, par exemple, avec Airbus ou avec Naval Group, on a des perspectives de contrats. Et on attend de réparer, finalement, un dialogue avec le Maroc qu'Emmanuel Macron a beaucoup abîmé dans le passé. Et puis, c'est bien de pouvoir demander beaucoup au Maroc. Il faut aussi qu'en matière de mineurs non accompagnés, on a une convention qui nous lie au Maroc. C'est l'administration française qui refuse de l'appliquer ou qui l'applique formale. Et bien, là aussi, nous attendons que cette convention soit appliquée par les services de l'État. Là encore, il y a du boulot. Vous avez reçu ce que je cherche ou pas, vous ? Non, je ne l'ai pas encore reçu, mais je vais l'acheter, surtout. Le livre, je vais le trouver, donc. Vous pouvez vous l'offrir, quand même, non ? Écoutez, le but, quand on fait un bouquin, c'est de le vendre, quand même, donc. Moi, j'achète les bouquins de tous les hommes politiques. J'ai bien lu celui d'Elisabeth Borne. J'ai bien lu celui d'Elisabeth Borne. J'ai lu celui d'Elisabeth Borne ce week-end, donc j'achèterai ce que je cherche. Je n'ai pas dit que je l'avais acheté, celui d'Elisabeth Borne. J'ai dit que je l'avais lu. Ah, vous l'avez volé, alors ? Non plus, il y a plein de façons de lire un livre. On en parlera avec elle, puisque ce sera l'invité d'RTL matin, mercredi. Merci beaucoup Sébastien.